Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans Un Pro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film avec King Kong. Mais attention, pas Godzilla vs Kong qui malgré les apparences n'est toujours pas sorti en France. On l'attend si tout va bien au mois de mai à la réouverture des salles. Alors certes, ce n'est pas gagné, mais croisons les doigts. Ce qui est sûr, c'est que je n'en parlerai pas sur la chaîne tant qu'il ne sera pas disponible légalement. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas vu. On va plutôt ici se concentrer sur la version de 1976. Après avoir évoqué il y a quelques mois en Un Pro Ciné Critique l'original de 1933, je m'arrête ici sur l'oeuvre qui m'a fait découvrir le gorille monstrueux à la télévision à l'époque sur M6, je devais être adolescent. Réalisé par John Gehrman, qui est d'ailleurs un metteur en scène britannique, à qui on avait déjà confié un projet de grande envergure, La Tour Infernale, un film de catastrophe avec un casting incroyable. Et ici, nous avons parmi les héros l'acteur Jeff Bridges, tout jeune à l'époque, un de ses premiers grands rôles de cinéma, à ses côtés Charles Grodin, qui fera par la suite le père dans la saga Beethoven, je m'en suis rendu compte, au revisionnage, et pour la caution glamour, la ravissante Jessica Lange, qui fera par mal de films par la suite, et aussi des apparitions en plusieurs saisons de la série American Horror Story. Alors l'histoire est plus ou moins la même que l'original de 1933, il s'agit d'un remake, avec ces humains qui découvrent une île, qui tombent face à un gorille géant, et voilà, la belle qui va être sauvée de la bête, etc., et on va ramener le bestiau en Amérique, sauf qu'on a un contexte différent, et si l'année 70 oblige, crise énergétique pétrolière, l'histoire va tourner autour d'un bateau qui est engagé par la société Petrox, et un homme qui s'appelle Fred, qui veut à tout prix trouver un gisement miraculeux, il a l'impression qu'ils auraient été repérés sur une île plongée dans la brume, voilà, et s'invite clandestinement, donc dans cette embarcation, un professeur en paléontologie, qui veut aller étudier cette île, puisqu'apparemment, il y aurait eu des rumeurs comme quoi une créature ancestrale y vivrait depuis longtemps, etc., bon bref, après, quelques témoignages qui remontent, vraiment, on se demande d'ailleurs comment King Kong peut avoir des centaines d'années, à moins que ce soit les descendants d'anciens monstres ancestraux, ça on ne le sait pas, bref. Et sur place, enfin sur place, avant d'arriver sur place, justement, ils vont sauver d'un naufrage une actrice, on a le côté actrice, c'est vrai que dans l'original c'est un réalisateur, une actrice et tout, mais là, une actrice perdue sur un radeau de la méduse, on va dire ça comme ça, un petit peu paumée et tout, assez ingénue, naïve et tout, qui va forcément tomber amoureuse, et lui aussi va tomber amoureux d'elle, du professeur en paléontologie, pardon, qui s'appelle Jack, et à un moment, ils vont aller sur l'île tous ensemble, et tomber sur les autochtones, les locaux, qui vénèrent visiblement un dieu sur place, dieu, forcément, c'est King Kong, ils sont cachés derrière des grandes palissades, et ils offrent des sacrifices à la bête, pour qu'ils les laissent tranquilles, et à un moment, comme les autochtones voient cette ravissante blonde et tout, ils se disent, oh là là, ça va faire plaisir à Kong ça, et, bah, allez hop, nos héros retournent vite au bateau, parce qu'ils sentent que la menace est proche, sauf que, les locaux vont aller récupérer la belle, et l'offrir en sacrifice à la bête, oui, la belle et la bête, c'est clairement une relecture de cela, mais c'était le cas dans l'oeuvre de 1933. Alors, j'ai une tendresse particulière pour ce film, puisque c'est celui-ci qui m'a fait découvrir King Kong, donc, j'avais aimé à l'époque, certes, avec le recul, on voit les défauts, mais je trouve qu'il y a une approche intéressante, on n'est pas dans le remake, à 100% fidèle, comme le fera Peter Jackson par la suite, alors, sans spoiler la vidéo que je ferai très probablement bientôt, parce que je pense que je vais me revoir celui de Peter Jackson et Kong Sky Island, avant la sortie officielle de Godzilla vs. Kong, mais, j'ai beaucoup aimé, le film de 2005, mais au moins, là, il y a une tentative de sortir un petit peu, donc, de l'oeuvre de base, avec les années 70 à fond, et c'est intéressant, après, ça ne change en rien ce qui se passe sur l'île, vraiment, la relation entre Kong et donc, la jeune actrice qui s'appelle Duane, je crois, en VO, Duane, enfin bon, un peu étrange, voilà, bon, qui est à peu près, grosso modo, le même genre de relation qu'il y a eu dans le film de 1933, et la même relation qu'il y aura dans ce film de Peter Jackson derrière, voilà, où on sent que, ben, elle a peur, mais en même temps, lui, ça va l'apaiser de la voir, et elle va commencer à se sentir proche de lui, et lui, s'attacher à elle, voilà, l'amour impossible, enfin, c'est complètement fou et tout, voilà, et puis, tout le déroulé, donc, récupération de la fille sur l'île par le héros, et puis, etc., et puis, retour au bateau, c'est la même chose, après, il y a ce retour aux Etats-Unis, sans spoiler plus, qui a une envergure presque fine catastrophe, on voit la patte de John Guillermann, ici, qui a été, avec la tour infernale, habitué à ce genre de choses, pas mal de scènes très impressionnantes, à New York, d'ailleurs, jusqu'au passage, non pas sur l'Empire State Building, mais le World Trade Center, à l'époque, puisque sur l'île, ce n'est pas juste un rocher et tout, mais deux, voilà, qui sont très, on va dire, habituelles pour King Kong, qui va donc essayer de retrouver cela, une fois perdu en ville, pour moi, le film se suit très bien, c'est du spectaculaire simple, ambitieux sans trop l'être, et c'est cool, voilà, moi, ça m'a replongé dans une certaine nostalgie, de le voir, le film est loin d'être parfait, il y a les défauts, que tiens, je vais évoquer ici, déjà, quelques longueurs, parce que 2h15, là, bon, après, c'est vrai que celui de Peter Jackson est très très long, mais il y a un côté épique extraordinaire, qui fait que, voilà, les longueurs ici, sont surtout sur le côté romantique entre Jack et Dwayne, c'est répétitif, ça n'apporte pas grand chose, c'est un peu nié, le personnage féminin principal, il est un petit peu sous-traité, ouais, avec des clichés de l'époque, ça vieillit mal, clairement, le côté ingénu, comme ça, bon, voilà, et, par contre, Jeff Bridges est remarquable, moi, je l'aime beaucoup dans ce rôle-là, avec cet aspect désabusé, de voir comment les hommes agissent, comme s'ils étaient encore au XIXe siècle, avec les locaux, qu'ils traitent de sauvages, ils ont envie de coloniser l'île, clairement, déjà, pour récupérer le pétrole, mais après, pour récupérer le monstre, pour en faire un monstre de foire, etc., bon, bref, c'est n'importe quoi, ceci sera repris, évidemment, dans Le Monde Perdu, de Steven Spielberg, par la suite, qui, je pense, est pas mal inspiré de ce film-là, quelque part, pour le final de Jurassic Park 2, Le Monde Perdu, et, voilà, donc, romance, longueur, et l'ambition des effets spéciaux d'époque, alors, le problème, c'est que, en 1933, évidemment, c'était cheap, peut-être, avec le recul, mais c'était bourrement extraordinaire, de faire ça, avec du stop motion, etc., avec un dinosaure, et tout, ici, je trouve que, compte tenu du fait que c'est sorti en 1976, on aurait pu avoir plus, je pense que le budget n'a pas été maximal à ce niveau-là, du coup, on a quelques incrustations qui ont mal vieilli, pour l'époque, ça passait bien, et tout, de l'animatronique, bien gérée, voilà, mais, c'est, ça manque peut-être, d'un côté spectaculaire, il y a un pauvre serpent géant, à un moment, voilà, mais il n'y a pas de dinosaure, il n'y a pas trop de bébettes, c'est très simplifié là-dessus, voilà, ils n'ont pas voulu, à, renchérir sur le côté, bestiaire de l'île, de l'île du crâne, Skull Island, c'est presque dommage, j'aurais préféré que ça s'attarde plus sur l'île, qu'il y ait moins de romances, moins de passages dans les bateaux, et tout, et, bon, après, par contre, sur le final, donc, à New York, ouais, c'est très bien fait, voilà, c'est presque très proche du Godzilla, là, que j'ai vu récemment, le premier Godzilla des années 50, donc, il y a aussi cette affiliation-là, c'est vrai que le Godzilla des années 50 est arrivé après le premier King Kong, donc, voir le remake de King Kong, qui est sorti 20 ans, plus de 20 ans après le Godzilla japonais, tu vois, la progression des films de monstres ici, c'est très intéressant, donc, c'est cool, franchement, ça reste cool, les acteurs, je le disais, Jeff Bridges, très bien, Charles Grosjean, détestable, en mode, ah, il en veut toujours plus, d'abord le pétrole, puis après récupérer le monstre, l'appât du gain, l'avidité de l'être humain, qui s'approprie des terres, etc., on voit clairement ici, le clin d'œil, et une référence colonialiste, qui, qui, clairement, encore présente là, et puis, bah, ouais, j'aime bien le final, vraiment, tout ce qui est final, et tout aussi touchant que l'œuvre d'origine, et celle de Peter Jackson, et puis, il y a ce côté, voilà, on joue avec le métro, un peu, ouais, c'est sympa, vraiment, c'est un film qui vieillit plutôt bien, sauf sur les incrustations, les effets spéciaux, les animatroniques, cool, voilà, des fois, il y a un homme caché dans le costume de King Kong, c'est plutôt cool, franchement, j'ai pris plaisir à le revoir, certes, c'est pas ultra abouti, 1933, et ce que fera Peter Jackson par la suite, c'est un peu en dessous, mais voilà, j'ai bien aimé, je vais donc garder mon 7 sur 10 sur ce film, c'est sûr qu'à l'époque, quand j'avais découvert, ça m'était 8, là j'ai sur la 7, mais pas en dessous, et il paraît qu'il y a eu un King Kong 2, alors il paraît pas, c'est sûr, que je ne l'ai jamais vu, peut-être que je le tenterai un jour, mais bon, pas dans l'absolu, là je pense, si je dois en voir deux, en priorité d'autres King Kong, d'ici la sortie de Godzilla vs Kong, ce sera donc, bien évidemment, celui de Peter Jackson, et Kong Skull Island, voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire, ce que vous pensez de ce film là, est-ce que c'est votre King Kong préféré, ou au contraire, celui que vous n'aimez pas, je ne sais pas, en tout cas, la section en dessous de cette vidéo, vous est ouverte, et je vous dis à la prochaine, ciao, ah oui, et puis au fait, oh là là, j'aime bien avoir ce rajout, pas scriptum, la musique est très bien, voilà, d'ailleurs la photographie est aussi très sombre, mais la musique géniale, de John Barry, c'est quand même pas n'importe qui, voilà, je tenais à le signaler, et là je peux vous dire à la prochaine, ciao,